La Bible dit « Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. Écoute et deviens sage. » Avant d'écouter ce beau texte, nous prions. « À qui irions-nous, Seigneur notre Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et combien nous avons besoin, encore une fois, aujourd'hui, dans ce lieu, ensemble, de nous mettre à l'écoute de ta vérité. C'est toi seul qui peux venir par ton Saint-Esprit revigorer nos âmes, nos êtres intérieurs, les relever, les solidifier, les affermir. C'est notre prière ce matin, Seigneur notre Dieu, que tu viennes accomplir ta belle œuvre en chaque personne ici présente, pour que nous puissions tous repartir puissamment édifiés et encouragés pour continuer notre pèlerinage sur la terre. Nous prions que tu nous accompagnes et que tu nous fasses beaucoup de bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Acte 7, 51 à 8, 4. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chasseur hors de la ville et le lapidaire. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Sol. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Sol approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Sol ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux dons qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. J'ai quelqu'un à vous présenter. C'est un homme plein de foi et d'Esprit-Saint. C'est aussi un homme plein de grâce et de force. C'est un homme qui parle avec sagesse, à un point tel que ses interlocuteurs ne trouvent rien à dire pour le contredire. C'est un homme qui a fait des signes, des prodiges. C'est un diacre dans l'Église de Jérusalem. Et on se dit, un tel homme si spécial, exceptionnel, consacré à Dieu, sans doute, tout le monde veut être son ami, tout le monde veut le côtoyer. On veut passer du temps avec lui, être dans son entourage. Mais non, mais non. Plusieurs se préparent à le tuer par lapidation. Des hommes jaloux au service du diable veulent se débarrasser de lui. Mais comme ils ne trouvent pas de raison de se débarrasser de lui, ils n'ont rien à lui reprocher. Ils soudoient des hommes, c'est-à-dire ils donnent de l'argent à des hommes pour qu'eux viennent faire, donner des mauvais témoignages, des faux témoignages, pour qu'Étienne soit mis à mort. C'est une des machinations du diable qu'on retrouve à d'autres reprises aussi, bien sûr, dans le Nouveau Testament. C'est ce que le diable a fait aussi pour le Seigneur Jésus. Ceux qui marchent dans la vérité sur cette planète déchue sont intolérables. Le Saint-Nébrun, qui est comme la cour suprême des Juifs, va s'emparer de toute cette affaire et convoquer Étienne pour un entretien, pour écouter ce qu'il a à dire. En acte 7, à partir du verset 2 jusqu'au verset 53, nous avons le grand discours d'Étienne que je vous avais demandé de lire avant de venir ici ce matin. En résumé, dans ce grand discours, Étienne montre qu'on ne peut pas comprendre l'Évangile sans l'Ancien Testament. Que c'est l'Ancien Testament qui est le contexte de l'Évangile, qu'il faut absolument connaître l'Ancien Testament. Et dans son grand discours, Étienne parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Josué, de David et de Salomon. Et il veut montrer à ses auditeurs que eux et ceux qui les ont précédés ont rejeté ces serviteurs de Dieu-là d'une façon ou d'une autre, ou à certains moments où ils les ont méprisés, pour arriver à dire, La venue du juste, le juste que tous ces gens avaient annoncé dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Il vient et il accomplit tout l'Ancien Testament. Notre salut se trouve en lui, mais il dit, Étienne, vous l'avez tué, vous êtes les meurtriers du juste. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait fait un grand discours, un peu semblable, et Pierre avait dit, ce Jésus que Dieu a fait, Seigneur et Christ, vous l'avez crucifié. Non, ça revenait au même, vous êtes les meurtriers. Mais le jour de la Pentecôte, la réaction des auditeurs avait été, et ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, frère, que ferons-nous? Et Pierre avait dit, repentez-vous. Et ce jour-là, il y avait eu plus de 3000 conversions en un seul jour. Ici, dans le cas d'Étienne, les auditeurs ne réagissent pas du tout de cette manière-là dans la repentance, mais plutôt, ils sont rebelles, ils s'endurcissent. Regardez bien le verset 54. « En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. » En voyant cette réaction-là, que fait Étienne? Est-ce qu'Étienne dit, « Oh, excusez-moi, excusez-moi, oubliez tout, je ne voulais pas dire ça, j'efface, comme on dit des fois, et est-ce qu'il est intimidé? » Pas du tout. Pas du tout. Il parle de la part de Dieu. « Il est rempli de l'Esprit-Saint, au début du chapitre 6, c'est là qu'on voit qu'il était plein de grâce, plein de force, plein de puissance, plein d'Esprit-Saint. » C'est l'expression qu'ils décrivent Étienne. Donc, il ne va pas se dédire, se rétracter. Regardez bien les versets 55 et 56. « Mais Étienne, rempli d'Esprit-Saint, fixait les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est unique. De manière générale, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on nous parle de notre Sauveur qui est en haut, à la droite de la majesté divine dans les cieux, il est représenté comme assis, assis à la droite de Dieu. Ici, Étienne le voit debout, comme si le Seigneur veut lui montrer, eh bien, je suis avec toi, je sympathise. Je te soutiens et je me prépare à venir te chercher, toi, mon vaillant soldat, pour t'amener à ma présence au paradis. » Regardez bien la réaction à ce que vient de dire Étienne au versets 57 et 58. « Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chasseur hors de la ville et le lapidaire. » Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Un jeune homme appelé Saul. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on nous parle de cet homme. Et parmi tous les ennemis, les adversaires d'Étienne qui sont là, il y a un seul qui est nommé. Et c'est Saul, comme si le Saint-Esprit veut nous dire, « Retenez bien ce nom-là, vous allez en entendre parler très bientôt. » Et c'est ce qui va arriver lorsque Saul va devenir Paul, l'apôtre. Il va devenir le personnage principal de Actes 13 à 28. Nous lisons verset 59. « Ils lapidairent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. « Eux lancent des pierres sur Étienne, Étienne lui lance des prières en leur faveur à Dieu. » « Eux, ils sont hystériques. » « Lui, Étienne, il donne une image de sérénité et de paix. » « Eux crient contre lui, Étienne, il crie pour eux, à Dieu, de ne pas les charger de cette faute. » « Eux sont en furie, lui, il est rempli d'Esprit Saint. » « Sa mort, comme sa vie, est pleine du Seigneur. » J'aimerais pour la suite de cette prédication dégager cinq applications pour nous de ce que nous apprend ce texte sur la mort du diacre Étienne. Premièrement, puisque Jésus est à la droite de Dieu, vivant au siècle des siècles, tous les péchés des croyants sont pardonnés pour toujours. Si Jésus était resté dans le tombeau, nous devrions conclure qu'il n'en a pas fait assez pour que Dieu nous pardonne et ôte nos péchés. 1 Corinthiens 15, 17 « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. » Mais sa résurrection prouve et démontre que la justice de Dieu est satisfaite et que toutes nos fautes sont pardonnées une fois pour toutes. Si vous connaissez un criminel qui a été reconnu coupable, qui a été mis en prison et qui est encore en prison, vous dites « Il n'a pas terminé de purger sa peine. » La justice n'est pas satisfaite. Si vous le voyez et vous le rencontrez en dehors de la prison, vous concluez « Il a purgé sa peine. » La justice est satisfaite. Eh bien, notre Seigneur Jésus, il a été condamné, il a été accusé, condamné, et les crimes de tous les élus de tout l'État ont été placés sur lui. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Il n'est plus dans la prison de la mort. Donc, on conclut, il a purgé notre peine, la peine nécessaire pour que la justice de Dieu soit satisfaite. C'est une réalité biblique extrêmement encourageante et importante pour nous. « Dieu l'a ressuscité, donc nos péchés sont pardonnés. » Voilà le sujet d'un grand réconfort. Et c'était le réconfort, la joie qui habitait Étienne, sans aucun doute. Il savait qu'avant de croire en Jésus, il était condamné. Il savait maintenant, puisqu'il croyait en Jésus, que Jésus avait vaincu la mort, il était pardonné. Et il pouvait vivre et mourir dans cette heureuse assurance. Bien-aimés, soyons, restons, devenons, si ce n'est pas encore le cas, attachés à Jésus-Christ. Ce sauveur, le seul sauveur que Dieu nous a envoyé. Nous n'en avons pas d'autre. Il est le seul. Et Étienne vivait dans la foi en ce Jésus. Nous voulons nous aussi vivre dans cette foi en Jésus. Votre confiance est-elle en lui? Sachant très bien que vous ne pouvez pas recommander, vous recommandez vous-même à Dieu, pour quoi que ce soit. Regardez votre sauveur avec les yeux de la foi. Il est à la droite de Dieu. Si vous vous confiez en lui, vous êtes autant accepté par Dieu que Jésus est accepté par Dieu. Quel bonheur! Étienne avait la même nature pécheresse que nous. Il s'est confiant en Jésus-Christ. Il avait le pardon des péchés. Il était en sécurité. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin de conditions parfaites et idéales pour être des témoins efficaces de Jésus-Christ. Tout le monde peut dire, oui, Étienne était un témoin puissant et efficace pour Jésus-Christ, mais il était loin d'être dans des conditions idéales, n'est-ce pas? Il était faussement accusé après avoir entendu son témoignage brillant, solidement appuyé sur tout l'Ancien Testament. Les adversaires se sont mis en furie, se sont fâchés contre lui, ont rejeté ce qu'il a dit, ont endurci leur cœur et ont décidé de le lapider avec une rage mortelle. Est-ce que c'était la fin du témoignage d'Étienne? Non, Étienne a témoigné jusqu'à son dernier souffle et tout au cours des siècles depuis cet événement-là, le peuple de Dieu, les croyants, sont puissamment encouragés et édifiés de voir à quel point Étienne est allé jusqu'au bout, a offert sa vie en quelque sorte en martyr, par amour pour le Seigneur. Il a accepté humblement cette situation-là en continuant et en persévérant à parler de la part du Seigneur. C'est un grand témoignage, puissant, qui nous exhorte nous-mêmes, qui nous remplit de hardiesse nous-mêmes, qui nous fait beaucoup de bien depuis tous ces siècles, depuis ces événements-là. Comment est-ce que le martyr d'Étienne a quelque chose à voir avec nos vies ordinaires? Eh bien, lorsqu'un chrétien, dans des situations d'épreuve, de persécution ou de souffrance, reste solidement attaché au Seigneur Dieu, eh bien, c'est tout un témoignage pour ceux qui le voient, particulièrement pour les incroyants qui voient un enfant de Dieu ainsi persévérer jusqu'à la fin, malgré toutes les adversités, avec combativité et confiance en Dieu. C'est tout un témoignage. Au lieu donc de prier pour que nous ayons moins de difficultés afin de pouvoir témoigner, prions pour que nous puissions mieux témoigner au sein de toutes nos difficultés. Qui sait qui est en train de nous observer et qui pourrait être touché en nous voyant vivre tout ce qui nous arrive dans la confiance en Dieu? Notre témoignage peut être à son meilleur, dans les pires circonstances. Étienne n'était pas entouré de bonnes circonstances. Il n'était pas entouré de ses proches qui pouvaient le consoler. Non, non, il était entouré de gens qui étaient enragés, qui grinçaient des dents contre lui, qui le menaçaient. Il a témoigné jusqu'au bout, le verset 59 dit, d'une voix forte, avec un courage à faire pâlir le soi-disant courage des super-héros modernes. Troisièmement, persévérons dans la prière jusqu'à notre dernier souffle, quelques secondes avant de mourir. Que demande Étienne à Dieu pour ses ennemis? Étienne demande, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » La conversion de Saul de Tarse, peu de temps après, est un exaucement glorieux de cette prière d'Étienne. Augustin a dit, « Si Étienne n'avait pas prié, Paul n'aurait jamais prêché. » L'Église doit Paul à la prière d'Étienne. Dans les jours ou semaines qui ont suivi la prière d'Étienne, Saul de Tarse a été converti pour devenir l'apôtre Paul, d'une manière spectaculaire. Il est devenu, on pourrait dire, le défenseur le plus articulé de tout ce qu'Étienne avait dit dans son grand discours. Et il est devenu, pour utiliser des termes modernes, disons, le plus grand fan d'Étienne. Dans son témoignage en acte 22, 20, pôtre Paul dit, « Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, j'étais moi-même présent. Je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Il semble que Paul nous donne l'indice que lorsqu'il y a eu cette lapidation d'Étienne, il y a comme peut-être des graines qui ont été sommées là, dans son être intérieur, dans son cœur, qui a préparé le terrain pour l'œuvre de l'Esprit-Saint. Donc, la conversion de sol constitue une réponse à l'intercession d'Étienne. La conversion de sol de Tars est le plus grand événement après l'ascension et la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, il y en a eu des millions de conversions de vies transformées par Dieu, mais la conversion de sol de Tars est la plus fameuse. C'est eux dont nous continuons encore aujourd'hui à récolter les bénéfices. 13 des 27 livres du Nouveau Testament sont de la plume de Paul qui était animée de l'Esprit-Saint. C'est quelque chose quand on y pense. Étienne se met à genoux non pas pour demander pitié à ses bourreaux, mais pour intercéder pour eux, y compris sol de Tars qui est là dans le paquet. Étienne n'a pas de ressentiment envers ceux qui lui veulent du mal. Quelle prière aimante il fait. Tout chrétien devrait mettre à mort tout ressentiment. N'en avoir aucun. Puisque Dieu nous pardonne chaque jour, nous devons pardonner aux autres chaque jour. Plus on approche du ciel, plus notre amour pour les autres doit grandir. Et notre haine disparaît, démontrant ainsi que nous sommes prêts pour le ciel. En tant que chrétien, nous aimerions que notre mort soit utile en quelque sorte. Paul écrit en Romains 14, 8, « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. » N'oublions donc jamais que nous pouvons et devons prier jusqu'à notre dernier souffle. Il est possible que notre mort dans la foi soit l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour se tourner vers Dieu avec confiance. Quatrièmement, comprenons par ces événements que personne d'entre nous n'est indispensable. L'œuvre de Dieu ne dépend pas d'une seule personne. Dieu peut œuvrer, même sans ses serviteurs, même sans ses meilleurs serviteurs. Nous avons lu en acte 8, 2, « Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. » C'est certain que pour l'Église, la perte d'Étienne était une grande perte. Étienne était un grand cadeau que Dieu avait fait à l'Église. Et c'est pourquoi de grandes lamentations vont être faites lors de sa mort. Étienne était diacre. On n'a pas d'indice dans actes 6 et 7 qu'Étienne s'est dit, « Mais qu'est-ce que l'Église va faire dans moi? Qui va prendre soin des veuves et des orphelins? Et comment les apôtres vont-ils pouvoir s'adonner à la prière et à la prédication si moi je ne suis plus là? » Non, non. Non, non. Le Seigneur s'occupait parfaitement de son Église avant notre naissance. Il va s'en occuper encore parfaitement après notre mort. Nul n'est indispensable. Nous avons lu ceci au début du chapitre 8. « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Ainsi commence cette, on pourrait dire, deuxième partie de la grande mission que Jésus avait annoncée à ses apôtres avant de monter au ciel en acte 1-8. Jésus avait dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, voilà, c'est ça qu'il nous est dit ici, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est souverain, Dieu bâtit son Église, Étienne meurt, mais les chrétiens se dispersent, répandent partout la parole. Dieu est sage, personne ne peut bloquer son dessein bienveillant, personne n'est indispensable, Dieu œuvre et construit son Église. Cinquièmement, apprenons à surmonter la crainte de la mort par la certitude de la vie en Jésus. J'aime les paroles suivantes du réformateur Jean Calvin. Il dit « Jésus est apparu à Étienne pour qu'il surmonte la crainte de la mort par la certitude de la vie. » Muni de cet incontestable témoignage, n'hésitons pas à recommander nos âmes à Dieu en mourant, à les remettre à la garde de notre Seigneur Jésus, lui qui n'est pas nommé sans raison le berger et le gardien de nos âmes. Lorsque nous pensons à Jésus, souvent nous pensons surtout à ce qu'il a fait quand il était sur la terre, le bon berger qui allait chercher les brebis, sa rencontre avec Zachée ou la femme samaritaine, les paroles qu'il a dit aux paralytiques « va en paix, tes péchés » sont pardonnées. Mais nous regardons rarement là où Étienne regarde, c'est-à-dire en haut, au ciel où le Seigneur Jésus est actuellement et où il intercède et combat pour nous. Nous devons lever nos yeux de la croix vers le trône où Jésus se trouve. Sans lui, sans ce grand intercesseur, nous serions foutus depuis bien longtemps. Mais il défend les siens. Il sait que ce monde est un endroit épouvantable pour les chrétiens, pour ceux qui aiment Dieu et qui veulent le suivre et le servir. Donc, il défend les siens. Il sait que tentation et persécution, nous rencontrons ça tout le temps. Et il prend soin des siens. L'ennemi peut détruire notre corps, mais Jésus a dit « il ne pourra jamais détruire votre âme ». Le fait que le Fils de Dieu nous accueille à notre mort est un des plus grands réconforts que nous puissions avoir. La mort, quelle sombre vallée. Nous devons regarder là où regarde Étienne. Remettre notre âme au fidèle sauveur qu'est Jésus, qui connaît bien la valeur de notre âme, puisqu'il a voulu donner sa vie et verser son sang pour sauver, nous sauver. Pour les chrétiens, mourir et aller avec le Seigneur, dit l'apôtre Paul, c'est mieux que continuer à vivre ici, dans toutes les souffrances que nous avons. Quand on va avec le Seigneur Jésus, on n'a plus de souffrance, on n'a plus de péché, on n'a plus de doute. Certains disent « mourir, quelle tristesse ! » Mais les chrétiens peuvent dire « mourir, quel privilège si nous mourrons dans la foi en servant notre sauveur. » Apprenons aussi l'effroyable folie de n'avoir aucun véritable intérêt pour Jésus-Christ. Comme c'était le cas de plusieurs des auditeurs d'Étienne ici. « Nous devons tous mourir après quoi vient le jugement, dit la Bible. » À qui remettrez-vous votre âme mourante? Beaucoup de personnes n'auront personne à qui remettre leur âme, parce qu'ils n'ont pas de Jésus, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de secours, ils n'ont pas de sauveur. Ils ne s'intéressent pas du tout au Seigneur Jésus. Apprenons. À nous préparer avec foi à remettre notre âme au Seigneur Jésus, qui est le berger et le gardien de nos âmes. C'est ce qu'Étienne a fait, avec confiance. Et on le perçoit comme étant en paix et serein. On dirait plus en paix que tous les autres qui sont là. Il connaissait son sauveur. Le Dieu d'Étienne, c'est notre Dieu. Nous avons la même foi qu'Étienne. Le même Saint-Esprit qui habitait en Étienne, habite en chacun de ses enfants. Donc, apprenons à surmonter la crainte de la mort par la certitude de la vie qui est en Jésus. Étienne meurt en conquérant. Le nom, le prénom Étienne veut dire couronne. Et sans aucun doute, Dieu a remis, a donné à Étienne la couronne incorruptible de la gloire dont parle 1 Pierre 5, 4. C'était Étienne qui était le conquérant ici, qui était le grand vainqueur. Ce n'étaient pas ses ennemis qui rejetaient le juste par excellence que Dieu leur avait envoyé. C'était Étienne qui meurt avec cette vie pleine du Seigneur Jésus. La fureur et les grincements de dents ont un contraste frappant avec la paix qui habite Étienne, qui contemple le ciel ouvert, qui regarde au-dessus de ce monde, au-dessus des troubles de ce monde, au-dessus de la vie et de la mort, et qui voit le Seigneur qui se prépare à l'accueillir. Il l'invoque Jésus, il l'adore. Il n'invoque pas d'autres médiateurs, il n'y en a pas Étienne, il le sait, il n'y a aucun autre médiateur que Jésus-Christ. Il ne parle pas non plus Étienne dans mes bonnes œuvres, puis j'ai fait des signes et des prodiges, et j'étais une personne comme ceci, je suis une bonne personne. Il ne veut rien savoir de ça parce qu'il sait que le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Il sent que son âme est sur le point de quitter son corps et il la remet au sauveur, il est rassuré et en paix. C'est de toute beauté. Dans sa vie, Étienne était plein de foi et d'esprit saint. Dans sa mort aussi, il est plein de foi et d'esprit saint. Et c'est comme ça que nous devons vivre nous autres aussi. Si nous voulons avoir une mort sereine et heureuse, nous devons avoir une vie de foi. Tous les jours, nous devons nous exercer en quelque sorte à mourir à nous-mêmes chaque jour et à renouveler notre confiance en Dieu chaque jour. Quand il viendra le temps de mourir, nous serons en paix, nous serons prêts. Suivre le Seigneur le plus prêt possible chaque jour nous permettra d'avoir la force de vivre des situations qu'autrement nous n'aurions pas la force de vivre. Étienne était persuadé qu'il s'en allait avec le Seigneur. Pas de purgatoire dans son esprit. Dans l'abîme, quand le verbe sans dormir apparaît, comme dans notre verset 59, il apparaît en rapport avec le corps, pas l'âme. Lorsqu'un croyant meurt, son âme s'en va immédiatement avec Dieu dans le bonheur éternel. Seul le corps est présenté comme étant endormi. Notez bien que la même prière que Jésus avait adressée à Dieu, Étienne l'adresse à Jésus, ce qui nous enseigne que les premiers chrétiens croyaient à la divinité de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens plaçaient Jésus sur le même pied que Dieu. Pour conclure, la prière d'Étienne est une prière mémorable, reprise dans l'histoire de l'Église par de nombreuses personnes qui approchaient de la mort. Par exemple, le grand compositeur Georges Frédéric Handel. Avant de mourir, il a demandé qu'on lui lise le chapitre de la résurrection, 1 Corinthien 15, et il interrompait souvent le lecteur en lui demandant de répéter le verset. Et ses toutes dernières paroles sur cette terre furent les suivantes. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Fais que je ressuscite avec toi. » Une fin paisible, une fin dans la foi, n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui peut être expérimenté par tous ceux qui ont remis leur âme avec confiance. Ils ont remis leur destinée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui est, oui, le berger et le gardien de nos âmes. Amen. Sous-titrage ST' 501